Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. J'ai quelques scrupules de venir aujourd'hui vous parler d'une série de maladies vectorielles, alors que notre quotidien est monopolisé, perturbé par la Covid-19. Le monde animal représente un réservoir absolument énorme pour les maladies infectieuses transmissibles à l'homme. Vous avez sur cette diapo quelques espèces, ce n'est rien d'exhaustif, ce sont seulement quelques exemples. Vous avez à côté des espèces de mammifères et d'oiseaux, vous avez bien sûr le monde énorme des insectes et des acariens. Alors, on sait que les moustiques font partie bien sûr d'un monde énorme. Il y a donc plus d'un million d'espèces, environ 40 millions d'années qu'on les connaît. 15 000 espèces sont connues comme hématophages, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de sang, les femelles en particulier, pour pérenniser l'espèce. Et bien sûr, souvenez-vous, dans l'histoire, on a parlé de ces insectes avec les 3e et 4e plaies d'Egypte. Il s'agissait à cette époque déjà de moustiques et de mouches. Il y aurait, au bas mot, 3 500 espèces de moustiques. Deux espèces tiennent la corde, si j'ose dire, puisqu'elles sont capables de tuer au moins 60 000 personnes par an. Et on va en parler d'une manière plus approfondie. Aujourd'hui, il s'agit réellement d'une offensive réelle et d'un nouveau fléau. J'ai volontairement utilisé le terme des moustiques-tigres pour parler de deux cousins, de deux compères. Aedes albopitus, qui est le vrai moustique-tigre, et puis son cousin, Aedes aegypti, qui lui sévit préférentiellement dans les territoires et départements d'outre-mer. L'origine est assez ancienne, puisqu'on les a identifiées à la fin du XIXe siècle, en Afrique, l'Est et en Asie. Elles sont parmi les espèces les plus invasives au monde. Elles ont une forte capacité d'adaptation. La présence aujourd'hui est reconnue, non seulement en Asie, mais en Océanie, dans les Amériques, et peut-être plus récemment en Europe. Sur ce joli dessin, vous avez les deux cousins. A droite, le fameux moustique-tigre, qui est en fait celui dont on va parler le plus longuement. Donc, il est, vous voyez, il a un scutum, un thorax, avec une ligne blanche longitudinale. C'est une des façons de l'identifier lorsqu'il est possible de l'attraper. A côté, vous avez son cousin, Aedes aegypti, qui lui est donc d'une couleur légèrement plus claire, et qui a sur ce thorax un dessin en forme de lyre. Alors, les caractéristiques de ces moustiques-tigres sont les suivantes. Tout d'abord, pourquoi les appelle-t-on Aedes ? En fait, il s'agirait sans doute d'un terme qui vient du grec ancien. Les Aedes étaient des poètes d'Oriens qui déclamaient leurs poèmes en musique. Et donc, on fait allusion sûrement au son que font les moustiques lorsqu'ils nous approchent. Il y en a toute une série, et c'est un genre qui est absolument très important. Vous en avez quelques noms là sur cette diapositive. La taille est relativement réduite. Ce sont de petits insectes. Ils n'ont pas plus de 5 à 6 mm. Leur poids est très, très léger. Ils font de l'ordre de 2 mg. À nouveau, un dessin de cet albopictus, de notre moustique-tigre. Il ferait environ 5 mm de longueur. Il est très petit. Regardez, comparé à une pièce d'un centime, il est vraiment très, très petit. Alors, mode de vie et reproduction. Ils sont exophiles, c'est-à-dire qu'ils vivent essentiellement à l'extérieur. Ils ne viennent pas trop nous embêter à l'intérieur, sauf peut-être un peu égyptie. Mais donc, le lieu de rencontre pour nous, c'est vraiment l'extérieur. Ils sont bien sûr anthropophiles, c'est-à-dire que c'est nous qui les recherchons, préférentiellement. Mais ils peuvent également être zoophiles, puisqu'on sait qu'albopictus peut piquer des chats, des chiens, également des oiseaux et des animaux exotiques, bien sûr. Leurs habitudes, c'est qu'ils sont durnes. Ils vivent dans la journée, mais ils viennent nous embêter, essayer de nous piquer en début et en fin de journée essentiellement. Alors, il faut savoir que la pente se fait dans des collections d'eau stagnante. On va y revenir un petit peu plus loin. Et le cycle est de l'ordre de 7 à 12 jours. Il faut savoir que les oeufs, notamment ceux d'albopictus, donc du vrai moustique-tigre, sont extrêmement résistants. Ils peuvent passer l'hiver. Ils n'ont pas besoin d'eau. Ce sont donc, c'est une des caractéristiques d'albopictus. La vie est de l'ordre de 2 à 3 semaines et l'activité débute en mai, donc c'est bientôt. Et puis, ça dure tout l'été jusqu'à fin novembre. Le champ des moustiques, alors ce sont des diptères, vous le savez, ce sont les battements d'ailes qui sont extrêmement rapides. C'est entre 400 et 2500 Hertz secondes, selon les espèces. Et l'aides mâle, c'est 700 Hertz, la femelle un peu moins, 480. Et lorsque ces individus vont se rencontrer, il y a une espèce de dialogue amoureux ou parade acoustique. Et lorsqu'il y a synchronisation, il y a un rapprochement harmonique aux alentours de 1450 Hertz. Ensuite, ça se produit l'accoupement. Il y a lieu en vol, le plus souvent, mais également dans d'autres conditions. C'est l'image la plus érotique de ma présentation. Alors, à Aedes alpopictus, vous avez sous les yeux une femelle qui est cette fois-ci gorgée de sang. Elle s'est nourrie. Donc, une fois qu'elle s'est nourrie, elle va donc pouvoir élaborer des œufs qu'elle va pondre dans une collection d'eau. Ça peut être, vous le voyez, vous le verrez un tout petit peu plus loin, pardon, des coupes, des coupes, des réservoirs d'eau, etc. Et puis ensuite, ces œufs vont donner naissance à toute une série de larves. Il y a quatre stades, puis des nymphes et ensuite, ça sera l'émergence et à nouveau, on aura de nouveaux adultes. Voilà donc les endroits où ces femelles aiment aller pondre. Vous voyez qu'il faut faire très attention dans nos jardins à vider ces coupes et ces réservoirs d'eau. Sachez qu'ils adorent aussi également, lorsqu'il y a des pneus qui sont stockés, aller donc pondre, parce que dans ces pneus, il y a de l'eau la plupart du temps. Et donc, aller pondre dans ces endroits. Alors, il y a un véritable commerce international des pneus chapés ou rechappés ou à rechapper. Et donc, c'est ainsi qu'il peut y avoir des transmissions qui vont donc se faire d'un pays à l'autre. On y viendra un petit peu plus loin. La vitesse de déplacement est très, très lente, pas plus de 2,4 km heure. Il n'aime pas trop l'altitude. Il semblerait qu'on ne voit plus d'Albopictus au delà de 2500 mètres. La durée de vie est de 2 à 3 semaines et elle est plus longue parce que nous avons quelques femelles hivernantes qui peuvent donc vivre cette fois-ci au delà de 6 mois. La durée de vie des oeufs, c'est plusieurs années à sec. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des oeufs quiescents pour certaines espèces d'aides et c'est bien le cas de notre moustique tigre. Et ce sont des espèces aussi qui sont invasives, je vous l'ai déjà dit un petit peu, par excellence. Elles ont colonisé les cinq continents en à peu près 20 ans. Et puis, donc, là, vous avez une image d'une femelle qui s'est installée pour piquer. Ça y est, elle est gorgée de sang. Et puis, quand on voit le résultat, c'est quand même un petit peu difficile à supporter. Alors ça, c'est dans nos régions, mais il peut y avoir des lésions encore bien plus importantes dans des régions exotiques. En France, la présence est énorme puisqu'on a commencé à parler du moustique tigre chez nous, je dirais à la fin des années 90, au début des années 2000. Parce qu'il s'est passé des choses, notamment par l'Italie, avec une progression énorme de la présence de ce moustique sur le continent, sur le pays italien. Et donc, vous avez là, donc, on sait qu'aujourd'hui qu'on a en France, en gros, 58 départements qui sont contaminés, qui sont infestés, on va dire, par le moustique tigre. Et si je prends une image qui est, elle, plus ancienne, on est là, cette fois-ci, donc, on est donc, cette fois-ci, un peu plus tôt, dans les années 2015. On voit qu'au sud, il y avait quand même beaucoup moins de problèmes. Mais si vous regardez à la gauche, à gauche de la diapositive, vous voyez ce qui est en marron ou noir. Ce sont tous les territoires d'outre-mer qui, eux, sont concernés déjà depuis plus longtemps. Alors, ils sont capables de transmettre un certain nombre de maladies. Ça, c'est très important. Vous allez voir, on va passer ça un petit peu en revue. Vous avez bien sûr la fièvre jaune. C'est un flavivirus. Et le champion pour ça, c'est Aedes aegypti, donc le cousin de notre albopictus. Et on va y revenir un tout petit peu plus loin. La dengue, dont on a beaucoup parlé, dont on continue à parler. C'est également de la même famille, du genre des flavivirus. Le chikungunya, lui, qui est d'une famille virale un peu différente. Ce sont des togavirus. Et ce chikungunya, vous savez, on va le voir tout à l'heure, a fait beaucoup de dégâts, notamment à La Réunion. Il est transmis à la fois par albopictus, mais également par Egypti. Il y a le zika, dont c'est peut-être le plus récent. Donc, lui aussi est un flavivirus. Et donc, il est transmis par Aedes aegypti et albopictus. D'autres maladies dont on parle beaucoup moins, mais qui sont assez importantes sur certains territoires. Alors voilà notre femelle Aedes aegypti. Cette fois-ci, c'est pour commencer à vous parler essentiellement de la fièvre jaune. La fièvre jaune, on l'appelle aussi vomito négra, négro, pardon, vomito négro. Elle est toujours active aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Et on sait qu'il y a un vaccin, heureusement, qui existe depuis 1932, qui a été mis au point par l'Institut Pasteur de Dakar. Et donc, cette fièvre jaune sévit dans les zones tropicales Afrique, Amérique du Sud. Et on a en gros encore à peu près 200 000 cas par an avec 30 000 morts. Et si vous regardez cette carte, vous voyez la répartition. Il faut savoir que le réservoir, c'est souvent les singes. Alors, si on veut voyager et avoir des informations plus détaillées, on voit que selon les pays d'Afrique, effectivement, la vaccination peut être obligatoire. Moi même, j'ai habité en Afrique étant jeune et donc, j'ai été vacciné contre la fièvre jaune à plusieurs reprises. Le cycle de la fièvre jaune, il est double, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le cycle selvatique endémique, c'est à dire que le virus passe grâce à notre moustique du singe, parfois à l'homme, mais du singe au singe. C'est ce qui se passe le plus souvent. Et puis, tout en temps, il y a des contaminations sporadiques chez l'homme. Et on peut arriver in fine à un cycle qui sera cette fois-ci épidémique éventuel, puisque le cycle se fera moustique homme, moustique homme, moustique homme, etc. Alors, cette fièvre jaune ou encore vomito négro, elle a des symptômes relativement courts pendant trois, quatre jours. Ce sont de la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires, des céphalées. Et puis, on a une phase de rémission. Curieusement, on a l'impression qu'on va s'en sortir. Et puis, tout à coup, apparaît un syndrome hémorragique avec vomissement de sang noirâtre, d'où ce fameux nom de vomito négro. Il y a de l'ictère et tout ça se termine par un coma sur 15% des malades. C'est seulement sur 15% des malades, pardon, qu'on a une forme très sévère avec des troubles rénaux, des convulsions et des délires. Et la mortalité peut aller de 50 à 80%. Et puis, une chose qui est importante, sachez que les convalescents sont humains à vie. Alors, les traitements, je vous ai parlé de prévention. Il existe un vaccin. Les traitements symptomatiques, ce sont les antipyrétiques, des antihémétiques et les réhydratants. Quelques images qui ne sont pas très, très sympathiques. On voit donc sur celle-ci que ça peut faire ressembler à une jaunisse. Et sachez qu'il existe un vaccin. Je vous l'ai dit. Il est fabriqué à la fois par Sanofi Pasteur et par l'Institut Pasteur de Dakar. Et c'est un très vieux vaccin qui est une souche vivante. Il s'appelle le Stamaril. C'est une souche vivante, la 17D204. La dengue est une des deux, c'est la deuxième maladie dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Maladie, on va dire, que l'on connaît depuis longtemps, mais qui est vraiment réémergente à l'heure actuelle. C'est la deuxième maladie tropicale après le paludisme. On a au bas mot 50 millions de cas par an et 500 000 cas de dingues dites hémorragiques ou de dingues sévères qui, là, va jusqu'à 20% de mortalité. 2,5 milliards de personnes sont exposées au niveau mondial. 2,5 milliards. Et il y a quatre virus immunologiquement différents. La maladie est en augmentation constante. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle était réémergente dans des zones urbaines et suburbaines. La dengue, on l'appelle aussi fièvre rouge ou grippe tropicale ou encore petit paludisme. Vous voyez que les appellations sont variées. Zones tropicales, donc, subtropicales sont concernées. 124 pays sont concernés. 3 milliards de personnes. C'est pas mal quand même. Je vous ai dit entre 2,5 et 3 milliards de personnes. Et puis, bien sûr, ce sont les zones africaines, asiatiques, l'Amérique centrale et du sud et les Caraïbes. Et nous sommes, nous, en tant que Français, souvent concernés par lorsqu'on va faire du tourisme dans les Caraïbes. Guyane, Martinique, Guadeloupe, etc. Alors, vous voyez la répartition géographique. Elle est assez importante. Bien sûr, c'est toujours entre les 40e parallèles, nord et sud. Dans les zones, on va dire, ou alors plus, 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 d'une manière plus précise entre les tropiques, tropiques du Capricorne et tropiques du cancer. Et puis, cette maladie ou fièvre rouge, on n'y fait pas trop attention. Très souvent, ça va être une simple fièvre avec des maux de tête, quelques douleurs musculaires. Ça, c'est la forme classique. Donc, en prenant quelques analgésiques, on va s'en tirer. Mais il y a cette fameuse forme grave que l'on voit de plus en plus, dite hémorragique et qui se termine par un syndrome de choc et bien sûr de la mortalité. Le traitement, il est symptomatique et donc, il faut du paracétamol et surtout pas prendre d'aspirine puisqu'il y a des formes hémorragiques qui sont relativement terribles. Alors, simplement, il a existé il n'y a pas très longtemps, un vaccin qu'on appelait Dengvaxia. Malheureusement, il a eu des problèmes et Sanofi Pasteur a dû en arrêter la fabrication. Il s'agissait d'un vaccin quadrivalent. Les moustiques tigres sont également capables. Je dis les moustiques tigres parce que c'est à la fois, encore une fois, albopictus et égyptiques de transmettre une autre maladie, le chikungunya ou tchik ou encore maladie de l'homme courbé. Zone tropicale ou subtropicale. Les réservoirs, ce sont des primates, encore une fois, des rongeurs, des petits mammifères. Et donc, on la connaît depuis relativement longtemps, depuis les années 50, 1952. Et il existe aussi pour ce chikungunya un cycle urbain et un cycle forestier grâce ou à cause des singes, bien sûr. Océanie, Inde, Asie sont concernés. Et puis, on a eu une alerte dans les années 2000, je crois que c'était en 2007, dans la région de Ravenne, on a eu des cas autochtones de chikungunya sur le territoire italien. Alors, chez nous, c'est un des grands problèmes aussi. Maintenant, on a en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte. Mais on se souvient également de l'épisode drastique qui est intervenu dans les années 2005 à la Réunion où plus de 200 000 personnes ont été concernées. Voilà la carte de répartition de ce chikungunya aujourd'hui. Alors, on voit bien sûr que l'Asie est très concernée, une grande partie de l'Afrique. Et puis, on voit sur la gauche de cette diapo, on voit bien sûr qu'aujourd'hui, les Caraïbes sont également concernés. Alors, cette maladie est invalidante. Elle est en extension avec maintenant des flambées régulières. Les symptômes, c'est un peu la même chose que pour d'autres maladies. Il y a une fièvre, des douleurs articulaires, musculaires, parfois invalidante, car chronique sur plusieurs mois. Et puis, on a également une éruption cutanée sur le tronc et les jambes. Il peut y exister des formes neurologiques graves, mais il se trouve que la mortalité est relativement faible, pas plus de 0,4%. Là encore, le traitement est symptomatique. Alors, ce sont des analgésiques, des anti-inflammatoires, mais surtout pas non plus de l'aspirine, car on peut avoir également des problèmes de coagulation. Vaccin en développement à l'Institut Pasteur, mais je ne sais pas trop où ils en sont actuellement. Alors, les douleurs articulaires concernent toutes les articulations. Vous le voyez sur ce schéma. Et puis, donc, cette maladie, il faut y prendre garde parce que quand on va à l'étranger, il faudra prendre des mesures. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a toujours pas de vaccin pour l'instant. Alors, une maladie dont on parle maintenant depuis quelques temps et qui est plus récente, si j'ose dire, et qui a été détectée pourtant pour la première fois en 1947 en Ouganda. Alors, il y a eu des cas en Afrique qui ont été reconnus dans les années 70 en Afrique de l'Est et dans l'Afrique de l'Ouest. On a également su identifier ce virus en micronésie. Sachez qu'il existe en fait trois trois souches, deux souches africaines et une souche asiatique. Et puis, les choses ont progressé tout doucement. Alors, je vais vous montrer une carte et vous voyez que à partir de 2007, où cette maladie s'évissait à l'état endémique, eh bien, elle a commencé à progresser vers la Nouvelle-Calédonie, vers les îles Cook, Tahiti. Il se trouve que moi, j'étais en vacances à Tahiti en 2013 et j'en ai entendu parler pour la première fois. L'île de Pâques pourra in fine atteindre le Brésil, le nord du Brésil, dans la région de Salvatore de Bahia. Et donc, avec de sérieux problèmes et puis, bien sûr, une progression ensuite vers le nord, vers les Caraïbes. Alors, le moustique, il voyage surtout par avion. Il faut savoir qu'on a commencé à en parler un petit peu lors des Jeux Olympiques de 2016. Mais il y avait également donc une coupe du monde de football en 2014. Donc, on sait qu'à l'occasion de ces manifestations, ces rassemblements de personnes, il peut y avoir donc une arrivée non seulement de moustiques par avion, mais des moustiques qui sont contaminateurs potentiels. Alors, voilà la situation, bien sûr, dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine et les Caraïbes. Et donc, on voit que pratiquement toutes les îles sont concernées, tout le nord du Brésil, bien entendu. Et puis, maintenant, on en parle au Mexique et voir également au sud des États-Unis. Voilà la situation actuelle. Donc, ça se passe de commentaires. Il y en a un petit peu partout. Donc, c'est quand même des pays où on aime en général voyager. Donc, il faut savoir qu'il peut y avoir également une contamination par d'autres, d'autres moustiques, notamment les culicoïdes mâles et femelles qui peuvent être également porteurs de ce Zika. Alors, si certains d'entre vous connaissent le Brésil, connaissez les concentrations urbaines, les fameuses favelas ou bien sûr, les infrastructures sont dérisoires. Et il y a beaucoup ici ou là d'endroits où les femelles peuvent aller pondre. Et donc, si elles sont infectées, vous voyez un petit peu, vous verrez un peu le résultat ensuite. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce virus du Zika, il y a deux lignes africaines, une ligne asiatique et c'est un virus à affinité neurotrope. Il faut savoir qu'on a pu voir sur des souris expérimentalement que ce virus pouvait donner des lésions nerveuses. Les symptômes, encore une fois, sont relativement frustres. Et on dit même que 70 à 80 % des infectés ne développent aucun symptôme. Par contre, les autres montrent des symptômes de type grippal, un petit peu ce que je vous ai décrit tout à l'heure pour le chien kumbunya, fatigue, fièvre, douleur musculaire et articulaire. Et puis, il y a des éruptions cutanées et des troubles digestifs. Alors, l'éruption cutanée, voilà, vous avez une image. Elle peut être très importante. Et donc, ça, c'est assez pathognomonique du Zika. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait pu démontrer des phénomènes, des phénomènes nerveux chez des souris. On a donc chez l'homme maintenant bien répertorié et confirmé un syndrome de Guillain-Barré avec ces fameuses paralysies ascendantes des membres inférieurs. Et c'est donc tout à fait répertorié aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose qui a beaucoup inquiété également, c'est ce fameux syndrome polymalformatif de l'embryon avec des anomalies du développement cérébral, des microcéphalies chez les fœtus des femmes enceintes lors des épidémies. Et là aussi, c'est confirmé. Et donc, ça, c'est un vrai, vrai souci lorsque la contamination, notamment, a lieu dans les trois premiers mois de la grossesse. Puis, on a répertorié, là, ce sont des informations qui nous viennent des Caraïbes, des myélites avec présence de virus dans le liquide céphalo-rachidien. Donc, il y a bien un tropisme neurologique dû au Zika. Bon, le Guillain-Barré, ce sont des lésions qui sont sur les axones des cellules nerveuses. Et puis, voilà des images de microcéphalie. Donc, ça, on l'a pu voir dans la littérature. Alors, là encore, les traitements ne sont que symptomatiques d'une grippe, des antipyrétiques, des antidouleurs, de la cortisone prévention vaccin en cours de mise au point. Là, une collaboration, je crois, entre Institut Pasteur et Sanufi Pasteur, mais je ne sais pas bien où ils en sont actuellement compte tenu des urgences actuelles. Attention donc à la transmission aussi par voie sexuelle qui a été démontré et qui peut durer carrément huit semaines. Alors, vous allez voyager au Caraïbe, vous êtes en voyage d'affaires, puis vous rentrez et puis vous pouvez contaminer votre conjointe, votre conjointe, malheureusement. Alors, il y a également des maladies parasitaires. Là, je vous ai parlé de toute une série de virus dont la majorité font partie du genre, du genre des flavovirus. Mais vous avez également des parasites comme les filaires. Donc, la filaire de Bancroft, qui est essentiellement, je dirais, une maladie détropique. Elle peut être transmise par plusieurs espèces, les Culex, les Aedes et les Anopheles. Je vous montrerai une image un petit peu plus loin. Et puis, une autre maladie qui est la Dhyrophilariose du chien, qui, elle, peut être transmise par deux moustiques aussi, qui sont donc Culex pipiens, sans doute en majorité. Culex pipiens, c'est le moustique qui vient nous casser les pieds la nuit dans la chambre. Et puis, Aedes albopictus, lui aussi, est concerné. Alors, la filaire de Bancroft, ce sont des vermales et femelles dans les vaisseaux lymphatiques. Il va y avoir des oeufs et puis des microfilaires qui vont avec l'or. Elles sont toutes petites. Elles sont aspirées dans le sang périphérique du malade par le moustique. Le transfert, bien sûr, se fait, vous l'avez bien compris, par piqûre sur un autre individu. Et puis, la Dhyrophilariose du chien. Cette fois ci, ce sont des vers mâles et femelles qui vivent dans le cœur. Ce sont des microfilaires qui sont aspirés là aussi et transférés sur un autre chien par le moustique. Et c'est une maladie qui est présente en France. Alors, une image de la filariose de Bancroft. Oui, ce sont ces fameux symptômes dits d'éléphantiasis. Et puis, chez le chien, vous voyez le cœur qui est donc complètement, le cavité cardiaque, complètement habité par les adultes de cette filariose. Voilà la carte géographique de la filariose du chien. Et donc, vous voyez que toute l'Europe du Sud est concernée. Et on a bien sûr pas mal de cas en France. Alors, comment le moustique nous traque? Le mystère est encore peu élucidé. Le moustique a besoin de plusieurs stimuli sensoriels pour identifier sa proie et se gorger de sang. C'est la femelle, bien sûr, comme toujours. Et donc, il y a une première étape qui on appelle l'éveil à une odeur de CO2, de dioxyde de carbone dans un rayon de 10 mètres. Le moustique arrive à repérer cette odeur. Ensuite, il y a l'œil. Il va visualiser cette fois ci une ou plusieurs masses, mais il peut encore se tromper. La troisième étape, c'est la perception de chaleur et d'humidité. Mais transpiration, cette fois ci, il est bien. Vous êtes peut être concerné. Et puis, il a bien sûr un goût certain pour l'acide lactique. Ceci a été clairement démontré. Alors, y a t il des peaux à moustiques? Sans doute. Lorsqu'on transpire beaucoup, lorsqu'il fait très chaud, les sportifs, les femmes enceintes, semble-t-il, sont des. Comment dire des buts appréciés par les moustiques? Et puis, bien sûr, il y a également des peaux anti moustiques à des gens qui, semble-t-il, ne souffre pas d'attaque par les moustiques. Il y aurait à la surface de la peau chez ces gens, chez ces gens là, deux composantes qui seraient très répulsifs. Le méthyl, 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 heptem, pardon, et la géranile, cétone. Alors, ces molécules pourraient être utilisées dans l'avenir pour éventuellement préparer des répulsifs. Et puis, il y a un aspect génétique qui peut intéresser. C'est qu'on sait aussi que génétiquement, on peut être sensible aux piqûres de moustiques. Et on a vu que chez des jumeaux homozygotes, le festin était identique sur les deux jumeaux. Donc, qui ont par définition un génome identique. Alors, comment se protéger? Il faut désinsectiser. Autant faire ce peu, ça, c'est clair. Faire la chasse aux flaques d'eau, aux coupelles, aux bassines, en période de chaleur. Et ça, il faut faire. Il faut bien faire le tour de son jardin. C'est très, très important. Dans la journée, il faudrait, si vraiment le moustique est là et qu'on l'a repéré, il faudrait utiliser des répulsifs. Et ça, c'est quand on va à l'étranger, notamment en vacances dans des pays très concernés. Et il faut utiliser les répulsifs. Et malheureusement, alors qu'il fait chaud, porter des vêtements courants. Et là, c'est quand même pas très facile. Et puis, bien sûr, installer des moustiquaires aux fenêtres lorsque c'est possible. Alors, sachez qu'en France, il y a une surveillance qui est faite par les établissements interdépartementaux de démoustication. Là, je vous ai mis simplement le logo de celui qui concerne la région Rhône-Alpes. Et donc, ces gens-là, on procède à des démoustications régulières. Elles sont urbaines et rurales, ces démoustications. Et donc, c'est assez efficace, mais ce n'est pas forcément toujours suffisant. Alors, sachez quand même qu'il y a des écrans, des produits à utiliser. Ce n'est pas moi qui vous donne des spécialités. Il faut voir avec votre pharmacien ou votre médecin. Mais vous voyez qu'entre ces zones-là, si vous voyagez, il faut absolument emporter avec vous des produits écrans pour avoir à peu près la paix. Alors, nouveau fléau mondial, je vous l'ai dit. Ce sont ces fameux AEDES. Mais les anophèles également, qui vous transmettent le paludisme, sont soumis aux asyncticides et d'une manière très régulière. Et in fine, développent ce qu'on appelle des résistances. Alors, ça, c'est quand même très embêtant. Et donc, on court toujours après de nouvelles molécules pour essayer de nous préserver. Il y a, semble-t-il, un avenir pour les bio-insecticides. Cette fois-ci, on a une bactérie qui s'appelle le Bacillus thurendiensis israelensis. Et cette toxine tue les larves de moustiques. Donc, il est utilisé dans certains pays, effectivement, pour essayer d'atténuer les problèmes. Et puis, il y aurait, paraît-il, également un avenir pour la production de moustiques génétiquement modifiées. Ce sont des expérimentations qui ont lieu, notamment au Brésil. Mais c'est encore très controversé. Alors, sachez que dans le milieu de la France, aussi, il y a de plus en plus des communes qui s'équipent de pièges à moustiques. De façon à essayer d'atténuer le problème. Et donc, ces pièges à moustiques, ils sont donc communaux. Ils sont rechargés régulièrement pour essayer de régler le problème. On a parlé beaucoup de réchauffement climatique. On en parle encore beaucoup. Vous voyez que sur cette carte, vous avez bien sûr les tropiques. Et puis, on s'aperçoit qu'aussi bien vers le nord que vers le sud, les populations de moustiques gagnent du terrain. Et donc, sans doute que le réchauffement climatique y est à côté des transports. Puisque je vous ai bien dit tout à l'heure que les transports sont déterminants pour la répartition, la diffusion de ces moustiques. Eh bien, il y a quand même une composante réchauffement climatique. Alors, le moustique tigre, on l'a vu, c'est un vecteur majeur. Donc, chikungunya, zika, dengue, etc. Mais il est là. Donc, il faut vivre avec lui de plus en plus. Et donc, il est bon de prendre quelques précautions, d'être très, très vigilant. Puisque chez nous, il y a peu, il y a peu de maladies autochtones. Simplement, on a quand même pas mal de cas importés. On aurait de dengue, je crois que c'est les derniers chiffres de 2020, vous avez à peu près 850 cas de dengue importés. Donc, ce sont des gens qui sont partis en vacances et qui ont donc ramené le virus. Et très, très peu de cas autochtones. Alors, ici ou là, on entend un cas de chikungunya ou un cas de dengue. Mais c'est quand même relativement rare et pratiquement peu ou pas de zika également. Donc, voilà, on est quand même dans un pays relativement bien surveillé. Mais sachez qu'il pourrait arriver, effectivement, qu'une épidémie se déclare si on n'est pas vigilant. Et là, les services de l'État sont très performants. Il y a ces fameuses ententes d'émoustication. Il y a bien sûr le CIRAD. Il y a d'autres structures. Et toutes les informations arrivent à l'Institut Pasteur pour qu'on puisse pratiquement régulièrement avoir des statistiques sur l'existence de ces maladies. Alors, cette phrase, j'en terminerai avec ça. Si vous avez l'impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique. Et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. C'est donc notre ami le Dalai Lama. Je vous remercie. Merci.